Brigitte Bruas, instructrice de locomotion confinée. Le confinement n'est pas compatible avec la locomotion, mais l'adaptation si. Et voilà, le télétravail, avec comme objectif, garder le contact, soutenir, écouter. Une liste et un téléphone, voilà mes nouveaux outils de travail. L'écoute des personnes remplace l'écoute des carrefours. Mais de toute façon, tout est devenu bien calme. Les personnes déficientes visuelles vous le diront. Dure, dure de se repérer dans ce silence. Au petit matin, c'est l'heure des dossiers. Puis vers 10h, je prends le téléphone. Et c'est le temps d'un véritable moment partagé. Une écoute réconfortante, le souci de l'organisation du quotidien de chacun. La santé, les préoccupations, l'humeur de jour, le cadre de vie. Quelques nouvelles, un peu de météo, le chant des oiseaux. Et voilà, le lien est maintenu. La conversation agrémente la journée. Un petit heure extérieur qui brise le quotidien souvent monotone. Beaucoup de chaleur et de remerciements. Mais c'est un vrai bonheur que c'est tant raconté. Richesse de ces fragments du quotidien partagés. On a vraiment tous besoin de ces liens. Et surtout les personnes n'ayant que ce merveilleux outil, le téléphone. Voilà le confinement téléphonique d'une IEL.